Musique Merci à toutes et à tous de faire confiance à votre émission. Grandes tribunes, nous sommes le mercredi 25 septembre 2024. Deux sujets à l'ordre du jour d'abord. Le sujet sur la révision, le changement constitutionnel. Y a-t-il nécessité au temps actuel qu'on puisse s'apaisantir sous cette thématique le changement de la constitution ? Pour quelles finalités sous le long terme ? Justice. La justice fait-elle toujours face aux intouchables, entre guillemets, les personnes qui sont exemptées de toute poursuite judiciaire et même inquiétude de la part des officiers de police judiciaire du ministère public pour ne pas les citer ? Merci de nous faire confiance, messieurs, dames. Vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre. Bienvenue dans Grandes Tribunes. Deux invités sur ce plateau autour de ces deux thématiques. Par ordre d'arrivée, vous allez me permettre, chers invités, à ma gauche, monsieur Jean Moubenga, citoyen congolais, amouré de sa patrie, libre penseur et analyse des questions d'actualité. Bienvenue, monsieur Jean Moubenga. Merci, monsieur, dame. Je vous en prie. Monsieur Emmanuel Malangou, congolais également, politique, président du Réveil Congolais, un parti politique qui s'oppose au programme du président Félix Tissékédi, au projet de société du président Félix Tissékédi et non à sa personne, et président de l'Union pour un mouvement populaire. Bienvenue, monsieur Emmanuel Malangou. Je vous en prie. Merci. Bienvenue. Merci à toutes et à tous, messieurs, dames. Je m'en vais rapidement présenter les questions d'actualité avant de vous donner la parole à mes invités. Le président angolais Joao Lourenço dit avoir proposé un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Objectif, arriver à un accord entre les deux États en conflit qui conduira à la paix définitive. Cet accord devra être conclu au cours d'un sommet sous la paix, annonce faite par José Emmanuel Lourenço, au cours, donc, pendant sa prise des paroles à la tribune des Nations Unies. Justement, en mars de la 79e Assemblée Générale des Nations Unies, le président de la République a fait plusieurs rencontres diplomatiques. D'abord avec son homologue de la Serbie, Alexandre Vucic, de la Pologne, André Duba, sur la coopération économique et militaire avec, d'une part, la Serbie, d'autre part, la Pologne. Il a également rencontré le secrétaire général des Nations Unies sur l'évolution du processus de l'Owanda afin de parvenir à une paix juste et durable dans la région de Grand Lac. Félix Tshisekedi a, par ailleurs, rencontré le milliardaire américain Bill Gates, qui lui a promis son soutien dans les programmes de vaccination et de renforcement de systèmes sanitaires en République démocratique du Congo. Le quotidien, le potentiel annonce que le président de la République, Félix Tshisekedi, a s'exprime ce mercredi 25 septembre 2024 devant la tribune des Nations Unies, discours qui sera transmis ou retransmis en direct de la RTNC à partir de 18h de Kinshasa. Autre nouvelle, les officiers de police judiciaire ne jouent pas leur rôle. Ils ont cessé d'être l'œil et le bras du ministère public, firmé en Vendée, président. Le procureur général, après la cour de cassation, a fait un constat malheureux de l'inactivisme des procureurs devant la commission des infractions à ciel ouvert, poussant à la désobéissance par des messages offensants, malsains et injurieux sous les réseaux sociaux. Le ministre de la Justice Constant Moutamba a procédé le mardi 24 septembre au lancement des travaux de la commission spéciale des réformes de quelques lois essentielles sur le système judiciaire pénitentiaire, le barreau, le wissaria et l'Assemblée nationale et le Sénat a appelé à engager un débat sous la révision de la constitution pour ajouter la langue des signes comme cinquième langue nationale, une manière d'inclure cette catégorie de la population. Changement de constitution, y a-t-il des articles qui font toujours mal, est-ce nécessaire ? Est-ce que le contexte se prête-t-il ? Deuxièmement, la justice congolaise fait-elle toujours face à ce qu'on appelle entre guillemets les intouchables. Voilà, deux invités, je l'ai dit, M. Jean Moubenga, je commence avec vos premières questions. Est-ce que dans la constitution, y a-t-il toujours des aspects ou des articles qui dérangent toujours la nation congolaise ? Merci beaucoup, Dan. Nous nous exprimons ici en tant que penseurs libres. experts en questions politiques dans notre pays. Nous pensons que la RDC a traversé trois décennies d'instabilité caractérisées par les infiltrations dans toutes les sphères de la vie politique du pays. C'est ce qui nous a menés jusqu'à avoir cette constitution qui est un torchon aujourd'hui. Un torchon ? Oui, c'est vraiment un truc qu'on doit mettre à la poubelle. Ah bon ? Étant donné que la circonstance même de l'accouchement de cette constitution est tentée de plusieurs mystères. Ah bon ? Un président qui arrive au pouvoir un étranger. Non, ce n'est pas possible. Qui provoque des guerres avec des étrangers. Qui se rétracte en Afrique du Sud pour nous créer une constitution des étrangers. C'est quel président en question ? Je pense que je suis ici, je ne suis pas venu pour mettre les noms sur des personnes. C'est à chacun de nous de pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Et on a pris un groupe de Congolais qu'on a tous corrompu en Afrique du Sud pour nous donner cette constitution. Tout est illégal. Tout. C'est à refaire, Dan. C'est comme une femme et un homme qui commencent à mettre au monde des enfants. Et un jour, ils se disent, bon, on doit régulariser la situation. C'est ce qui se passe là. On part de l'irrégularité, l'illégalité à la légalité. C'est pourquoi nous pensons que c'est le moment de pouvoir mettre de côté ce torchon. Ce n'est pas une révision. C'est le changement de la constitution. Le changement de la constitution. On doit changer la constitution. Par quel mécanisme ? Comment on va le faire ? Non, mais c'est prévu par la constitution elle-même. Les présidents, lui-même pays initié, les peuples, 100 000 signatures ou l'Assemblée nationale actuelle qui baigne dans cette irrégularité-là. Parce que tout est faux. Tout est faux. Je me souviens du livre du professeur Bouchab, en 2000, je crois, 2014. Révision constitutionnelle ou inanition de la nation. Pour lui, si on ne change pas la constitution, la nation va disparaître. Qu'est-ce que vous pensez de cet ouvrage ? Moi, je ne suis pas de cet avis. Je ne pense pas qu'il faut être fataliste. Il faut être réaliste. Nous sommes dans un monde en pleine mutation. Nous devons nous conformer à la réalité de ce que le Congo représente aujourd'hui par rapport à sa position géostratégique. Tout le monde a besoin du Congo, mais le Congo lui-même ne sait pas qui il est. C'est à ce niveau-là. Nos textes nous exposent. Tout ce que nous avons dans la constitution, ça a été calqué sur les individus. Aujourd'hui, nous avons des difficultés à arrêter un ministre, à arrêter un député. Parce qu'ils se sont protégés. C'était dans un coffre fort. Ils ont mis pour que toi, tu manges, moi, je mange, lui mange. Quand on veut nous attraper, nous tous nous cachons dans le bunker. Oui. On ne peut pas laisser... Nous décrions la corruption. Ça va s'arrêter comment ? Parce que ces individus-là se sont bien arrangés pour se protéger autour de cette constitution. Le peuple ne se retrouve pas. Ce n'est pas le peuple qui a l'émanation de ce document. Malgré le référendum, il y a eu en 2005. Sous la menace de l'art. En décembre 2005. Où on tue les gens. Où on ne peut pas permettre que les gens sortent dans la rue. Non. Tout a été boutiqué à partir de la Belgique. Nous savons. Et les gens ont été... Chacun a récompensé. À Kigali, en Afrique du Sud. Les gens se sont retrouvés. C'est la loi de l'Omerta. Tous étaient calmes. Ils se sont dit, bon, cette histoire-là, moi, j'ai eu ma part. J'ai cinq parcelles que j'ai achetées. Bon, le reste-là, le peuple va se battre. Aujourd'hui, le peuple doit se mettre debout. Dire, cette histoire doit être changée. La loi de l'Omerta. La loi de l'Omerta. Nous allons avoir une constitution qui représente les Congolais. Chez moi, en Moïka, les gens ne se retrouvent pas dans cette constitution. Les gens qui sont à Boende ne se retrouvent pas dans cette histoire. C'est pourquoi nous avons des complications tous les jours. Tous les jours. Je vous ai dit, je ne cite pas ici les noms déjà. D'accord. C'est un Sénat qui est l'émanation de la corruption. On a vu des véhicules, tout ça. On a vu beaucoup de choses. Des députés qui, à la fin, un député qui commence à se battre parce qu'on ne l'a pas élu. Ils ont dit, ils sont bons. Remettez l'argent. Je dis, papa, l'argent encore comment ? J'ai dit, tu avais pris mon argent pour me... Ah, c'était comme ça. Moi, j'ai fait ma part. Je ne sais pas ce qui s'est passé de l'autre côté. Donc, vous vous souvenez quand le président a pris le pouvoir en 2019 ? Il avait suspendu les élections du Sénat pour cause de corruption. Cette histoire-là n'est pas finie. Pourquoi on doit continuer à avoir une constitution qui nous piège nous-mêmes dans tout ce qu'on veut faire ? Mais si on change la constitution, le président Tissékedi, il peut revenir. Bon, Dan, est-ce que ça vous dérange ? Nous parlons ici de la République. D'accord. C'est impersonnel, c'est un débat impersonnel. Parce que la constitution, ça peut être vous qui serez président demain. Ça peut être mon frère qui est en face de vous qui peut être président. Moi-même ou n'importe quel Congolais qui a les droits, qui remplit les conditions d'être éligible. Éligible. Vous comprenez ? Tout à fait. Donc, que ce soit le président Tissékedi, je pense que c'est ça le... Même Kabila. Joseph, vous ne voulez pas parler des individus, excusez-moi. Nous parlons ici des Congolais, nous ne parlons pas ici des individus, des étrangers et des autres. Je dis, c'est pour les Congolais. Nous pensons ici à l'avenir du Congo. Et nous voulons que nos enfants puissent un jour se dire, on a eu des parents responsables qui nous ont légué une constitution comme la constitution américaine. Vous voyez, des générations et générations, ils ont ça et ça fait la fierté, ça fait la force. Mais quand vous avez un truc où on vous dit, non, votre parcelle-là, on peut donner ça au Mali un des mains. C'est dans notre constitution. Pour raison du pan-africanisme. Oui. Vous pouvez vous réveiller le matin, la rivière de Cheboula, on vous dit que les Soudanais peuvent prendre ça. Dans notre constitution. On ne peut pas avoir un truc comme ça. Être fier d'avoir une constitution. Dire, on va réviser. Réviser quoi ? On change cette constitution. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Jean Moubenga, libre-penseur congolais, amoureux de son pays, la République démocratique du Congo. Son souhait, c'est de voir ce pays décoller, aller de l'avant. Voilà pourquoi il milite pour justement ce changement. Alors, on va donner la parole à son compatriote qui est en face, monsieur Malangou. Selon vous, est-ce que dans cette constitution, y a-t-il des matières qui énervent la nation, qui dérangent la République démocratique du Congo ? Merci, chère Dan, pour l'invitation. Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord ici signaler que depuis un certain moment, nous prenons la parole sur plusieurs chaînes de télévision pour dénoncer ce que les pouvoirs en place sont en train de faire vis-à-vis du peuple congolais. Qu'est-ce que ça ? Nous avons en face de nous un régime policier, un régime qui est plongé dans la barbarie et que les gens n'acceptent pas les débats démocratiques. Les gens sont tournés à des ingires, à des menaces, des morts, dont j'ai fait l'objet. De plusieurs menaces, de plusieurs attaques personnelles, avec des numéros inconnus qui m'écrivent pour vous dire, écoutez, messieurs, si vous continuez ce que vous faites, nous, nous allons vous faire ceci, nous allons vous faire chier. Alors, si que c'est, je voulais signaler que je suis l'objet des attaques, des menaces des morts par des numéros inconnus. Alors, je voudrais appeler tout le monde à la tolérance. Je voudrais appeler tout le monde à l'acceptation du débat démocratique. Alors, si que c'est, pour répondre à votre question, j'aimerais vous dire que la démocratie que nous avons voulu veut à ce que la constitution, qui n'est pas une bible, soit changée ou révisée. C'est que cette question-là, il n'y a pas de débat, parce que c'est la démocratie qui vient ainsi, parce qu'il y a eu la révision, où il y a eu les changements en totalité de la constitution. Mais ici, si à nous poser des questions profondes, pour savoir que nous sommes allés aux élections de 2018... Ma question est-elle de savoir, est-ce que dans cette constitution, il y a-t-il des matières qui est nées ? Avant de répondre à la question, je voulais vous amener à la genèse. Je voulais vous amener à comprendre que ce n'est pas n'importe quel pouvoir qui peut aujourd'hui se permettre de changer cette constitution. Nous sommes tous pour les changements, pour la révision de la constitution. Parce que la constitution a été révisée en 2011. Il y a certains articles de la constitution qui ont été amendés et révisés en 2011. Mais ici, nous voyons que nous sommes face à un régime aujourd'hui qui est déterminé à se maintenir au pouvoir. Nous sommes face à un régime qui est déterminé aujourd'hui à maintenir notre peuple dans la misère. Raison pour laquelle nous, à notre niveau, nous pensons... Mais ça, vous ne reprenez pas ma question. Nous pensons... Je vais répondre à votre question. Nous pensons qu'aujourd'hui... Ce sont les avis personnels... La meilleure constitution que nous avons... Parce que moi, je pense que notre constitution, elle est la meilleure. La meilleure ? Nous avons la meilleure constitution du monde. Ah bon ? Il n'y a rien dans la constitution aujourd'hui qui peut empêcher au régime de Tshisekedi de résoudre les gros problèmes sociaux qui paralysent la société congolaise. J'ai comme l'impression que vous vous contredisez. J'ai dit ceci. Je répète. Je répète. Vous dites que c'est... Nous sommes disposés pour la révision de la constitution. La meilleure ? Mais nous, c'est la meilleure constitution. Mais on doit la réviser. S'il vous plaît. J'ai dit ceci. Parce que nous sommes en démocratie. S'il y a des débats. Et là, nous pouvons débattre. Que s'il y a moyen de changer cette constitution, nous pouvons la changer. Mais nous ne pouvons pas changer en ce moment cette constitution. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le changement de la constitution pour le moment, il est inopportun. Pourquoi ? Que nous ne pouvons pas permettre à ce qu'un régime... Est-ce que le régime veut se maintenir au pouvoir par le changement de la constitution ? Nous sommes face à un régime policier. Un régime intolérant. Mais qu'est-ce qui vous pousse à dire que ce régime veut se maintenir au pouvoir par le changement de la constitution ? C'est parce que nous voyons qu'il y a des indices. Lesquels ? C'est parce qu'aujourd'hui, nous voyons que le régime de Tshisekedi, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, on a constaté un recul. Un recul ? Un véritable recul. Un recul par rapport à quel régime ? Un recul par rapport aux attentes et aux aspirations du peuple congolais. Non, non, non. Les régimes de Tshisekedi avaient un mandat. Ils sont venus au pouvoir avec un slogan du peuple d'abord. Et aujourd'hui, tout ce que le régime avait promis sur la quintessence du bien-être du peuple congolais, rien n'est fait aujourd'hui. Là, vous n'êtes pas dans la constitution, M. Manuel Malamou. Je suis dans la constitution pour te dire qu'aujourd'hui, c'est une façon de répondre à votre question. Parce que je ne peux pas répondre à cette question directement. Laissez-moi décortiquer réellement votre question. Je vous dis ceci. Les régimes ne peuvent pas se permettre aujourd'hui de réviser ni de changer cette constitution parce qu'ils ne sont pas habilités à les faire. Mais sur base de quoi dit tout ça ? Si aujourd'hui la constitution est révisée, si aujourd'hui la constitution est changée en totalité, comme mon frère en face l'a dit, ça veut dire que nous remettons les contaires à zéro. Vous voyez ? Mais lui dit qu'il faut sauver la nation. Et alors, un régime, un régime, c'est-à-dire que les peuples, je vous dis, ils doivent respecter la souveraineté du peuple. Ce peuple qui est souverain, le peuple congolais, ça me séprend, parce qu'ils nous disent aujourd'hui que le peuple congolais épouvre les changements de la constitution. Ce qu'il faut, aucun Congolais aujourd'hui dans ce pays ne peut permettre que le régime de Tisekedi, qui a échoué sur tous les plans, puisse se permettre aujourd'hui de toucher même à un seul article de la constitution pour réviser cela. Vous avez dit que cette constitution est la meilleure des constitutions du monde. Bien sûr, bien sûr. Alors, quels sont les aspects qui indiquent le fait qu'elle soit meilleure ? Dis-nous quelques aspects seulement. Parce que cette constitution nous a amenés à quatre cycles électoraux. C'est ça qui rend la constitution meilleure ? Cette constitution nous a amenés à quatre cycles électoraux. Et il n'y a rien dans la constitution aujourd'hui qui constitue un blocage pour que le régime de Tisekedi ne puisse pas répondre au bien-être du peuple congolais. Non, du présence du point de vue. Aucun. Les éléments probants qui prouvent, c'est la meilleure constitution. Je vous dis ceci. Je dis que c'est la meilleure des constitutions parce que, simplement, nous n'avons pas de bons animateurs. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à nous, c'est à vous, c'est à vous de pouvoir démontrer pourquoi il faut réviser la constitution. Nous nous pensons, nous nous pensons, parce que vous prenez les mots qui sont placés par mon confrère qui est en face pour les changements de la constitution. Moi, je vous dis que nous avons la meilleure constitution du monde. Et aujourd'hui, il n'y a aucun article de la constitution que eux appellent aujourd'hui la constitution des belligérants qui peut aujourd'hui constituer un blocage pour que Tisekedi, avec son entourage, ne puisse pas répondre aux plus gros problèmes qui rongent la société congolaise. Le régime de Tisekedi s'est permis d'organiser les élections chaotiques que nous avons vues en 2023 et ce régime s'est imposé au pouvoir. Et vous devez le savoir qu'aujourd'hui, nous avons la crise d'illégitimité. Tisekedi n'a pas été légitime. Ce régime ne peut pas, avec des élections chaotiques, s'il vous plaît, avec des élections chaotiques que nous avons vues dans ces pays, se permettre aujourd'hui de toucher à la constitution parce que nous, nous savons qu'ils sont au dernier mandat. Il reste quelques années pour que Tisekedi termine les deux mandats que la constitution, s'il vous plaît, que la constitution lui a octroyée, de pouvoir plier bagage et partir. Nous, nous pensons que notre constitution, elle est la meilleure. Elle ne peut pas, s'il vous plaît, elle ne peut pas faire aujourd'hui l'objet d'aucune révision ni d'aucun changement. Parce que le régime a échoué sur plusieurs aspects. S'ils veulent aujourd'hui changer cette constitution, c'est pour permettre au régime dictatorial, au régime policier, et au régime voyou de Tisekedi, de se présenter encore une fois de plus en 2023, en 2028, afin de maintenir notre peuple dans la pauvreté, dans la souffrance, pendant qu'il y a aujourd'hui des gens qui entourent, mais c'est Tisekedi qui continue à s'enrichir et notre peuple croupit dans la misère. Aucun Congolais ne peut aujourd'hui accepter que ces régimes barbares se permettent de toucher à un article de la constitution. Ça c'est un discours politique, M. Emmanuel Malangou, mais pas un discours objectif, c'est-à-dire un discours qui peut ramener même ceux qui sont partisans du changement à revenir à leur position. Non, pourquoi ils peuvent... S'il vous plaît, pourquoi ils peuvent... J'ai déjà repris la parole. Je vous en prie, mais laissez-moi placer un mot. J'ai déjà repris la parole. Laissez-moi placer un mot sur ce que vous dites. Pourquoi ils peuvent se permettre aujourd'hui de changer au dernier mandat ? Ils peuvent se permettre aujourd'hui de changer cette constitution parce qu'ils savent. Ils nous ont offert un fiasco et face à leur fiasco, ils veulent aujourd'hui embrouiller les peuples congolais avec ces changements de la constitution pour continuer à maintenir ces peuples dans la misère. Et nous n'accepterons pas cela. Je me souviens de ce discours en 2016. A l'époque, l'IDPS dans l'opposition et même le rassemblement de l'opposition qui disait « Si Kabila oserait changer la constitution, il va marcher sur nous ». C'est le même discours que j'ai l'impression d'entendre aujourd'hui. « Si Kedi ose changer la constitution, ça ne passera pas. » Absolument. Ça ne marchera pas. Absolument. Est-ce une question d'individu ou une question de nation ? Et pourquoi maintenant, pourquoi pas au premier mandat ? Pourquoi n'a pas ton passé ? Excusez-moi si j'ai bien parlé français. Oui, n'a pas ton passé. Justement. Au changement de la constitution au premier mandat. Monsieur Jean Moubenga, pourquoi pas au premier mandat ? Dan, vraiment, permettez-moi de revenir sur mon frère, que je sens qu'il est en train de s'écarter de ce que le peuple veut entendre. C'est un débat, c'est un sujet très capital. Ni lui, ni moi, personne n'est juriste ici, mais nous sommes Congolais. Nous pensons, parce que s'il faut penser à la République, on n'a pas besoin d'être expert en ceci ou en cela. Mais par l'expérience et la compétence, la capacité intellectuelle, on peut placer un mot, on peut réfléchir à haute voix. Ça peut toujours aider. C'est pourquoi, quand on fait la constitution, tout le monde est là. Il y a les politologues, il y a les juristes, il y a les sociologues. Il y a presque toute tendance pour que chacun donne un avis, un aspect de ce que notre société... Parce que la constitution, c'est la loi suprême. C'est d'elle qui découle toutes les lois que nous avons dans le pays. Ça régule notre vie en commun. Comment le peuple doit vivre. Qu'est-ce que nous nous projetons comme pays ? L'idéal que nous avons pour cette grande nation. C'est autour de ça que nous devons parler. Mais je sens que mon frère est en train de sécher dans les arguments. Vous avez remis la parole plusieurs fois pour qu'il vous dise ce qu'il y a de bon. Parce que lui a dit que ça, c'est très bien. On n'a rien à réprocher à cette constitution. Pendant qu'il sait là qu'aujourd'hui, tout ce que nous connaissons comme problème des élections de gouverneurs, c'est des choses qui sont dans notre société, qu'on doit se dire en face. Ils sont de l'opposition. Ils disent que ça ne marche pas. Mais ils ne disent pas quelles sont les causes de ce qui amène le pays à ne pas marcher. Tout est à remettre en cause. Parce que quand vous voyez comment les gouverneurs sont élus, c'est de la corruption ça. Pourquoi on ne peut pas changer cette constitution pour que nous puissions donner au président le pouvoir de nommer des gouverneurs ? Et limiter ces histoires-là. Je vous ai parlé ici des immunités et tout ça. Pourquoi nous devons continuer à accepter que quelqu'un qui a détourné l'argent, on ne peut pas l'arrêter ? Il faut des conciles en bulles. Si au Parlement, là-bas, il a tous ses amis, il lui donne l'argent, on le protège. La question du Premier ministre et du chef de l'État, ancien chef de l'État, ancien Premier ministre, la question reste toujours posée. Tout ça, c'est le régime même politique. Les systèmes, oui, dans notre pays, nous nous adoptons quoi ? Nous sommes dans un système semi-présidentiel. Vous comprenez ? Où il y a et le président et le Premier ministre. Mais le Premier ministre doit sortir de la majorité. Vous voyez toute cette tracasserie-là politique depuis janvier. On a eu le gouvernement au mois de juin. Six mois plus tard. Pourquoi on doit continuer avec des choses comme ça ? Mais le problème qui se pose aussi, une question que je trouve fondée quand même pour votre co-débatteur d'en face, il dit que le président, il s'est dit, avait le pouvoir au premier mandat. Il pouvait peut-être déjà commencer au premier mandat de changer la constitution. Ou de 100 000 Congolais, la loi, c'est limite là. On ne peut pas aller au-delà de ce qui n'est pas dit. Mais ça fait quand même une réflexion. Leur problème, c'est le procès d'intention. Il ne faut pas mystifier le débat. C'est normal dans un pays, à un certain moment, qu'on se dise, ce que nous avons ici, est-ce que ça nous ressemble ? Cette constitution ici ne nous ressemble pas. Regardez aujourd'hui, Dan. Je prends la nationalité autre que congolaise. T'es fini pour... Moi, je suis un prince. Kouba. Vous avez... L'empire Kouba. L'empire Kouba. Le royaume Kouba. Le royaume Kouba, plutôt. Ok. Un prince comme moi. Je suis américain. Je reviens ici, on refuse, on dit, non, tu n'es plus congolais. Si j'installe une entreprise ici, on doit me traiter comme un Libanais. Vous êtes vraiment content d'avoir une constitution comme ça. On doit me traiter comme un Chinois. Je dois payer comme un expatrié, comme un étranger. Parce que l'article 10 donne l'exclusivité à la nationalité unique. Vous ne pouvez pas avoir une autre nationalité. Est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui d'avoir une constitution comme ça ? Parce que lui dit que c'est la meilleure de constitution. Pendant que le monde entier, partout, les gens ont double, triple nationalité. Et cela amène toujours toute la diaspora éthiopienne et tout ça. Ils ont construit leur pays parce que quand ils rentrent dans leur pays, ils sont éthiopiens. Il peut être traité comme un éthiopien, il a des avantages. Comment nous, nous pouvons accepter d'avoir... J'ai une petite question. Avant que vous ne continuez, une petite question s'il vous plaît, si vous allez me permettre. C'est vrai que vous n'êtes pas pour parler des individus. Mais si vous changez la constitution aujourd'hui, les compteurs tombent à zéro. Kabila, Joseph, peuvent revenir. Tissékédi peuvent revenir. J'ai bien compris votre question. J'ai dit encore une fois, ici, on ne parle pas d'individus, mais nous parlons de ce qui concerne tout le monde. La nation. Sur cette question-là, j'ai dit ceci. Le préalable est posé. Est-ce qu'on connaît quelles sont les matières sur lesquelles on va changer ? Mais quand on change déjà la table rase... Voilà, ça c'est selon moi. Il y a une approche des individus qui disent aussi qu'il faut seulement réviser quelques matières. Vous comprenez ? On ne connaît même pas quelles sont les matières. Si on fait table rase comme moi j'ai proposé, tout le monde a les mêmes droits. Ce n'est pas Tissékédi seulement. Kabila peut revenir, Tissékédi... Je dis tout le monde. Tout le monde. Je dis tout le monde. Ça ne vous dérange pas de voir Kabila encore... Je dis tout le monde qui a les droits d'être... Chef de l'État. Éligible et électeur. Mais ça ne vous dérange pas ? Non, éligible et électeur. Ça ne vous dérange pas de voir encore Joseph Kabila, président de la République, dans ce pays, lui qui a fait 18 ans au pouvoir, dont vous fustigez déjà le bilan. Est-ce que ça ne vous dérange pas de le voir à nouveau chef de l'État ? Il va être chef de l'État de qui ? D'où ? De quel pays ? Mais s'il revient, il a les chances d'être élu. Quelle chance ? Mais s'il est déjà candidat, ça veut dire qu'il peut être élu. Mais il n'a jamais été élu. Il est venu au pouvoir parce que vous insistez sur lui. Non, non, non. Je vais vous aider. En 2001, il sort de nulle part. Il n'y a aucun Congolais qui lui avait donné le pouvoir. Par quelle magie il était devenu président ? Il boutique le tout en 2006. Jean-Pierre Benba le bat. Il refuse de quitter. Il fait la guerre. Les gens sont morts ici. En 2011, Étienne Tissakedi le bat. Il refuse de quitter le pouvoir. Il met Étienne Tissakedi en résidence surveillée. En 2018, qui gagne ? C'est Félix Tissakedi qui gagne. Ce n'est pas Martin Fayol qui crie à la vérité des urnes. Il y a eu même un consortium des journalistes. Mais Martin Fayol qui a gagné. Il a sorti combien de gens dans la rue ? Kinshasa, c'est 22 millions de personnes. Ok, il a gagné. Il a gagné à Kinshasa d'après la Senko qui lui avait poussé dans cette folie-là pour dire qu'il a gagné. Mais nous avons attendu que les sympathisants de son élection, de sa victoire à Kinshasa sortent. On n'a pas vu mille personnes. Dites-moi maintenant, quelle est la réalité ? Quelle est la corrélation entre la victoire et le nombre de personnes qui viennent soutenir leur candidat ? Il y a les consortiums des journalistes enquêteurs qui avaient mené des investigations à la CENI et ils ont découvert que c'était son objectif. Les journalistes, on les achète. Oui, tout ce que vous voyez sur France 24. Vous ici, si vous êtes milliardaire, on va parler de vous positivement sur France 24 contre votre adversaire. C'est Sacha 7. Vous connaissez mieux que moi que ça se boutique la nuit. On vient voir, on dit, bon, écoutez, il y a ceci, nous avons besoin que notre article passe. C'est quoi ? C'est connu. Merci beaucoup. Le président, tu sais qu'il a posé la question à un journaliste français ? Oui. Quand il dit que non, les Chinois, c'est la dictature, il a dit, mais, je vois ici les gilets jaunes et tout ça. Est-ce que vous avez commenté sur ça ? Parce que pour les autres, c'est mauvais, c'est méchant, c'est noir, c'est diabolique. Pour vous, c'est bon, c'est ceci. Ils ont chaque fois fustigé toujours ce qui s'est fait en Afrique. Pour dire non, ils ont dit quoi à l'Africain ? C'est quoi le terme-là ? Arrangement à l'Africain. Arrangement à l'Africain. Mais quand ça se passe chez eux, quand ça se passe aux États-Unis, on n'en parle pas. Vous me parlez du journalisme. Ça, c'est subjectif. Merci beaucoup, monsieur. C'est pas objectif. Jean Moubenga, citoyen congolais, penseur libre, analyse des questions d'actualité. Donc, pour terminer, je réponds à mon frère parce que ça ne peut pas passer. Il a dit qu'il y a un recul par rapport à Félix Tshisekedi. Beaucoup de temps. Oui, Félix Tshisekedi. Je dis, mais... Donc, le régime de Félix Tshisekedi a connu un recul dans sa gouvernance. Vous lui avez posé la question, il n'a pas répondu. Par rapport à quel régime ? Parce qu'il faut toujours comparer. Quand vous faites recul, vous comparez par rapport à quelque chose qui existait. C'est-à-dire qu'Abile était mieux que Tshisekedi. Quand on a un budget aujourd'hui de 18 milliards, dans le même contexte, toutes choses restant égales par ailleurs. Kabile avec le même mining qui sont au Katanga, avec la même DGI, avec tout. Il nous donnait un budget de 4 milliards. Merci beaucoup, monsieur Jean Moubenga. Je donne la parole à votre co-débatteur d'en face. Monsieur Emmanuel Malangou, c'est vrai que les questions sont quand même restées pendantes. Monsieur Jean Moubenga vient de répondre à la question qui vous a un peu dérangé de voir le président Tshisekedi revenir. Pour lui, ça ne dérange pas que Kabila ou Tshisekedi reviennent. Ça ne dérange pas. Si la nation est préservée, ça ne dérange pas quoi ? Bon, écoute, nous, nous ne parlons pas des individus. C'est que nous, nous sommes contre... Vous avez parlé du régime. Nous sommes contre les systèmes, au fait. Nous sommes contre les systèmes. Nous, nous parlons... Parce qu'il vous pose la question de savoir qu'est-ce qui constitue un récule aujourd'hui avec le pouvoir de Tshisekedi. Mais ça me fait rigoler. Si aujourd'hui, les gens n'ont pas honte, les gens n'ont pas le pitié de ces peuples, moi, ça me fait froid au dos. De voir qu'un descendant du chef Loke Nwabakuba qui tient ses propos, franchement, franchement, ça me fait froid au dos. Je voulais dire à mon frère que le régime de Tshisekedi avec la mégestion, le régime de Tshisekedi qui est plongé aujourd'hui dans toutes sortes de malversations financières, le régime de Tshisekedi qui est plongé aujourd'hui dans toutes sortes de... des abus qui sont liés à des arrestations arbitraires. S'il vous plaît, parce qu'il a demandé ce qui constitue un récule. Je voulais d'abord, premièrement, répondre à cela. Que tout cela constitue un véritable récule pour notre démocratie. S'il vous plaît, je ne vais pas comparer les deux présidents. Parce qu'il a dit, Kabila... Kabila n'a pas été élu président de l'APLIC, oubliant que c'est le même Kabila qui donne le pouvoir à Philippe Tshisekedi. Tshisekedi n'ayant pas gagné les élections, sorti troisième des élections, Kabila lui offre le pouvoir sur un plateau. S'il vous plaît, et si vous dites aujourd'hui qu'il y a ce même Kabila qui n'a pas été élu en 2006, c'est Mbemba qui l'a battu, il n'a pas été élu en 2011, c'est Tshisekedi au Moulumba qu'il a battu, et en 2018, pourquoi le même Kabila prend le pouvoir, les donne sur un plateau ? Il n'a pas été élu à Tshisekedi. Au lieu que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, proclame Fahounou comme président de l'APLIC. Tu sais que Tshisekedi avait battu Kabila. Mon cher ami, je vais vous dire que vous êtes dans les cultes des personnalités. Non, 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 non. Vous êtes dans les cultes des personnalités. Du moins le peuple nous juge. C'est des choses dont nous combattons. Et nous avons compris qu'avec ces régimes, nous avons vu toutes sortes de bêtises que nous n'avons jamais vécues dans ce pays. Dites s'il vous plaît. Nous avons eu, nous avons eu des gens, nous avons eu des gens, nous avons eu des gens, c'est des bêtises. Nous avons eu des gens à des têtes des ministères. C'est dit jamais vécu. Comme ? C'est dit jamais vécu. Comme quoi ? J'aimerais vous dire, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, mais c'est-il ce qui est dit, qui est issu d'une grande école de démocratie, l'IDPS, dont j'ai beaucoup de respect, et qu'aujourd'hui, lui-même qui sort du combat de l'idéal des 13 parlementaires, ça fait défaut. On a à nous poser des questions. Et qu'aujourd'hui, la même constitution que nous avons demandé à Kabila de ne pas réviser ni changer en 2016, aujourd'hui, Tisekedi se permet avec tout son entourage de vouloir toucher à la constitution. Je vous dis, les peuples congolais aujourd'hui restent souverains. Les peuples congolais sont mis en témoin. Si, tout simplement, le régime de Tisekedi se permet un seul instant de toucher à un article de la constitution pour lui permettre de se représenter en 2028, je vous dis, Tisekedi n'aura pas des jours au pouvoir et le peuple congolais va lui faire partir. Parce que c'est dans la même constitution. C'est quel peuple vous parlez ? S'il vous plaît, le peuple souverain. Le peuple souverain. Parce que le peuple de ces pays n'accepte pas un régime des hontes. Les menaces de l'opposition, mais ça dépendra du peuple qui va se vivre. Un régime de honte, un régime plongé dans l'espoir. Il ne va pas répondre. Votre question est de savoir pourquoi... Il est dans la défensive. Non, 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 je suis en train de vous présenter pourquoi aujourd'hui le système de Tisekedi se permet de toucher à la constitution. Mais simplement, c'est pour lui permettre de se représenter en 2028, oubliant les malheurs du peuple, oubliant les calvaires du peuple. Et nous, nous sommes sur ce qui concerne le social du peuple. Qu'est-ce que le régime a fait depuis qu'ils sont aux affaires pour tenter de résoudre les fils qu'un seul problème qui concerne le social du peuple congolais ? Rien du tout. Ils ont dit que c'est Kabila avec le FCC qui bloquait la bonne gouvernance, qui bloquait à ce que les chefs de l'État ne puissent pas arriver à répondre aux attentes des populations. C'était Kabila avec le FCC. Le dialogue a été consommé. La coalition qui existait entre le FCC et le cash a été rompue. Ils ont dit qu'il y avait la guerre à l'est du Congo. C'est ce qui bloquait. Ils ont pu avancer toutes sortes d'arguments pour distraire notre population. Aujourd'hui, le débat qui revient c'est le changement de la constitution comme si la constitution devenait aujourd'hui un blocage pour que Tisekedi avec l'entourage ne puisse pas changer les conditions, ne fisquer les conditions de vie de ce peuple. Ils citent les budgets ici. Est-ce que quand vous allez aujourd'hui à Makala, vous allez à Ngaba, vous allez à Chilemba, même à Mouika, chez vous, vous êtes originaire. Vous aurez pitié de ce peuple. Vous aurez des larmes aux yeux. Ce régime nous a plongé dans le chaos. Vous déplacez le débat. Nous sommes dans le chaos total. Est-ce que nous pouvons recentrer le débat ? Le débat est que au lieu, au lieu, au lieu, au lieu, au lieu des pensées. Ici, on parle des changements ou non de la constitution. Raison pour laquelle je vous dis qu'il est impossible de changer cette constitution parce que les systèmes de Tisekedi constitués des malfaiteurs n'ont pas pu répondre aux attentes du peuple congolais. Quelles sont ces attentes ? C'est d'être dans la trace ligne du bien-être du peuple congolais. Si on change la constitution aujourd'hui, mais sachez que le peuple n'est pas dans ça. Il peut aujourd'hui le faire avec comme il a une majorité parlementaire qui lui appartient avec des députés nommés dont lui-même a reconnu que nous avons des députés et des sénataires qui sont nommés. Il peut aujourd'hui s'imposer à faire cela mais sachez que les peuples congolais n'est pas dans ça. Cette constitution je pense qu'elle est la meilleure. Il peut aller mal. Il a consommé quelques années qui lui restent et nous allons en 2028 vers les élections qui ne sera plus présent de l'applique. Nous prenons aujourd'hui à ce qu'il y ait l'alternance s'il vous plaît qu'il y ait l'alternance en 2028 et nous attendons un pouvoir sérieux un pouvoir constitué responsable un pouvoir dont le peuple va pouvoir se retrouver et nous pourrons changer cette condition sans problème. Mais le système d'étifiqué ne peut pas ne peut pas se permettre aujourd'hui de vivre son échec sur tous les plans il ne peut pas se permettre de les faire sinon les peuples vont les prendre en charge et ils ne pourront pas compter même des jours au pouvoir les peuples vont les faire partir. Merci beaucoup monsieur Emmanuel Malangou merci beaucoup monsieur Jean Moubenga on va donc prendre la deuxième thématique mais je n'ai pas réagi vous voulez réagir pas pour ça ? vous voulez réagir pas pour ça ? oui bon je vous donne deux minutes donc monsieur Malangou est dans le procès d'intention je l'ai dit tout à l'heure Félix Serrén a jamais dit qu'il a besoin de prendre un troisième mandat nous disons ici nous voulons changer la constitution il déplace le débat il dit non il fait ça parce qu'il veut se maintenir au pouvoir c'est ça l'objectif c'est la finalité nous savons s'il vous plaît nous savons ce qui va se passer monsieur Dan s'il vous plaît j'ai parlé ici du problème des élections au Sénat des élections des gouverneurs ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter il faut qu'on change ça j'ai parlé de deux tours on est à un tour pour que les présidents puissent retrouver la légitimité bon le cas exceptionnel c'est le président qui est passé à un seul tour avec plus de 70% 73% mais dans les conditions normales nous devons ramener les choses ça c'était du mascarade c'était pas des élections vous comprenez parce que c'est un coup d'état électoral c'est pas des élections les deux les débats contradictoires avec Papa Etienne Tissakedi avait fouillé oui oui il ne pouvait pas vous comprenez ça c'était la haute classe alors il avait préféré qu'on puisse faire les choses taillées sur mesure vous comprenez donc la question des nationalités nous avons dit que cette histoire là ça doit ça doit impérativement changer il faut que les peuples congolais puissent avoir la possibilité de prendre d'autres nationalités et de revenir dans son pays aider son pays on ne peut pas refuser cela vous avez aussi le problème du Sénat et budget il faut qu'on puisse supprimer le Sénat parce que le même travail est fait déjà à l'Assemblée nationale seconde lecture pour quelles raisons tous ces vieux là sont là-bas d'abord les modes électoraux si on dit que le Sénat soit aussi au suffrage universel c'est à dire le peuple élu directement les sénataires là ça va si les gouverneurs doivent être élus par le peuple directement ça va mais s'ils doivent être élus au second dégré c'est une boutique de la mafia nous ne pouvons pas accepter que ces histoires là puissent continuer à consommer l'argent de la république sans que nous puissions bénéficier de quelque chose mais vous êtes partant vous êtes partant quand est-ce que vous allez le faire alors parce qu'il reste quelques années pour que les mandats se terminent et le régime semi-présidentiel dont nous avons aujourd'hui n'est pas adapté il faut qu'elle le régime présidentiel Mboutou était dans le régime présidentiel oui oui nous voulons ça il a versé dans le présidentialisme il doit avoir un vice-président il était partout il était à la banque centrale ça lui donne beaucoup de pouvoir mais il ne peut pas dissoudre le parlement il laisse le parlement faire les lois et tout ça il ne peut pas dissoudre le parlement il ne peut pas toucher le parlement mais il a le pouvoir parce que cette histoire de premier ministre il faut trouver il peut dire vous avez vu au premier mandat le premier ministre était de l'autre camp parce que lui est passé président mais il n'a pas eu la majorité de députés ça a créé l'impasse il faut commencer les consignes l'ambile tout ça c'est un peu comme les zumba zumba vous connaissez non le problème qu'on a déjà essayé vous avez une autre vous avez un projet de société mais vous avez un premier ministre qui est dans l'opposition et qui va saboter tout ce que vous voulez accomplir vous comprenez aujourd'hui il faut faire beaucoup de magie pour avoir la majorité comme ça et le président et le premier ministre sont alignés dans la même logique si nous avons le régime présidentiel le président a plus de pouvoir comme aux Etats-Unis il peut dès qu'il est élu directement les mêmes jours il peut sortir son gouvernement merci beaucoup alors deuxième thématique deuxième thématique s'il vous plaît est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que dans la justice il y a toujours des personnes intouchables il y a toujours des intouchables dans la bon pas dans la justice mais dans la nation congolaise y a-t-il des intouchables aujourd'hui toujours comme c'est le cas dans le passé notre système judiciaire a beaucoup de lacunes beaucoup de faiblesses et surtout avec la politisation de la justice on dit toujours la justice indépendante mais ça n'a jamais été indépendant oui ça était toujours comme ça parce que celui qu'on met là-bas il doit protéger ses amis et de deux notre justice c'est une justice à double vitesse où c'est celui qui a l'argent qui a raison vous avez vu les pauvres qui pullulent à la prison on les a libérés par les ministres bien que ça soit bien et mal libérés c'était un bon acte mais la manière dont il a procédé je n'ai pas approuvé ça parce que ces jeunes gens ont été livrés à eux-mêmes quelqu'un qui n'a plus de famille dehors il a fait 5 ans en prison il ne sait pas la première nuit il va dormir où il va qui va les nourrir vous comprenez vous l'exposer à faire quelque chose encore de pire vous les ramenez à la case de départ donc Moutamba devait avoir une lecture globale c'est-à-dire je libère ces gens mais voilà je les confie à telle organisation par exemple au service national bon mes chers messieurs les générales est-ce qu'on dit messieurs les générales mon général prends-moi ces 1600 ou 2000 jeunes gère-le pendant un temps nourris-le apprends-le les métiers ceux qui vont vouloir rentrer dans leur famille parce qu'ils sont bien dans leur famille tant mieux mais ceux qui n'ont où aller qu'ils puissent servir la république si ce n'est pas là-bas par exemple parce qu'ils n'ont pas un budget mais vous avez vu l'image alors il fallait les amener peut-être à l'équipement avec l'armée où on peut leur donner à manger et les former à devenir des hommes vous voyez l'armée obligatoire dont on dit on pouvait donner à ces jeunes-là l'occasion de faire deux ans être formés comme militaires s'ils veulent rester ils restent s'ils veulent rentrer dans la vie civile ils rentrent mais les laisser comme ça ça a été une imprudence parce que maintenant on ne sait pas qui est où mais les images les images de ces jeunes-là qu'on a vu des handicapés ceux qui avaient des pieds en tout cas ça aussi je ne sais pas s'il y a une structure médicale qui a pris en charge tous ces enfants-là parce que c'est bien ce qu'il a fait de libérer de désengorger c'est ça l'objectif mais il fallait qu'il y ait les suivis après pour savoir ceux qui sont malades on peut les amener à l'hôpital les prendre en charge l'état congolais est responsable de tous les peuples l'état devait s'occuper de ces jeunes alors je ne sais pas si on les a réellement libérés ou on les a amenés dans une structure médicale pour une prise en charge sérieuse là j'aurais souhaité que vous puissiez peut-être inviter le ministre ici pour parler oui oui pour qu'il puisse nous dire un peu plus où son porte-parole parce que il a toujours la possibilité d'avoir quelqu'un qui peut le représenter notre système vous avez suivi un peu cette affaire de Jaquine Dalla et de la dame Denise de Sochoa oui j'ai suivi ça qu'un dit Jaquine Dalla je vais vous passer la parole ne vous en faites pas Jaquine Dalla qui dit il a confirmé les propos de la dame cette dame disait avoir utilisé les services pour qu'on puisse comment dire les termes exacts qu'on puisse déshumaniser déshumaniser Jaquine Dalla Jaquine a confirmé cela mais jusqu'à l'heure qu'il est la dame est inarrêtable est-ce qu'on peut la considérer comme étant une intouchable parce que ce n'est pas la première fois qu'on suit cette dame avec des propos choquants Dan je veux répondre vite à cette question cette affaire a commencé dans notre émission ici avec Jaquine Dalla d'accord j'étais avec Prince Epingue Jaquine Dalla et moi oui avec madame Naomi on parlait de Makala Jaquine Dalla a donné son témoignage qui nous avait beaucoup touché les conditions de son incarceration et tout ça c'est là qu'il va mentionner le nom de cette dame il dit moi j'ai été fait arrêter par une dame qui s'appelle X cette dame là voyant cette vidéo elle a réagi elle s'est vantée d'avoir fait ça elle a dit on vous a démésumanisé c'était l'objectif et tout ça elle a dit ça et Jaquine Dalla bon j'ai vu la vidéo où il confirme que c'était ça je ne veux pas vraiment entrer dans ça je sais que Jaquine Dalla c'est un frère c'est un compatriote qui qui a sa place dans ce pays qui ne méritait pas ce genre de traitement je l'ai dit dans l'émission même si vous revoyez l'émission j'ai dit il y a ceux qui font un peu plus pour montrer au chef qu'ils aiment le chef pendant que le chef n'a pas besoin de ce genre de comportement vous allez arrêter quelqu'un au nom du chef pendant que le chef ne vous a pas envoyé et cette dame là j'ai dit qu'elle n'a aucun droit de parler au nom de tous les Kassaïens pendant que ce sont ses propres initiatives elle ne nous représente pas nous nous dissocions d'elle et nous dénonçons que nous sommes contre et nous appelons tous les Kassaïens à se dissocier des propos de cette dame là qui dit non vous allez au parquet aujourd'hui on ne peut rien faire quand vous arrivez au parquet c'est un chimanga c'est un mutombo c'est un kalombo ça c'est sûr de choses graves et la justice congolaise doit interpeller cette dame là elle doit répondre de ses actes alors qu'il est elle n'est toujours pas interpellée aucune convention parce qu'elle n'est pas ici elle est où ? elle est déjà à l'extérieur du pays elle n'est pas au Congo elle est partie déjà non mais elle n'est pas ici si elle était ici la justice devait mettre la main sur cette dame là d'accord merci beaucoup on ne peut pas tolérer ce genre de comportement quand nous prenons l'unité de la nation nous avons la forme de l'état c'est un état unitaire un état fortement décentralisé vous savez non parce que nous avons une seule armée une seule police nous avons une seule fiscalité et tout ça mais sur le plan de l'autonomie de gestion administrative les provinces ont été décentralisées ils sont autonomes d'accord ils ont une rétrocession de 40% même si bon il y a des choses à dire là-dedans merci beaucoup monsieur Manuel Malangou en tout cas avant dernière prise de parole on va clore après vous on va prendre monsieur Jean Moubenga pour clore et puis on prendra vous rapidement aussi dites nous face à est-ce que la justice aujourd'hui est-elle toujours butée à ce problème des personnes intouchables est-ce que vous avez cette impression là juste que ça continue ce phénomène là il y a dit l'arcisme dans les systèmes judiciaires de notre pays moi je pense qu'ici nous sommes face à un système un régime l'arciste là c'est la justice s'il vous plaît nous sommes face à un système l'arciste un système constitué des gens qui sont venus escroquer notre pays j'aimerais dire c'est ceci que aujourd'hui excusez-moi de placer un mot je vais passer rapidement que la constitution de la république parce que ça peut pas passer inaperçu il faut que le peuple qu'on le sache que notre constitution ne peut pas être aujourd'hui considérée comme un bouc émissaire tout ce que le régime a fait ça a été un fiasco le système a échoué sur tous les niveaux et aujourd'hui notre constitution ne peut pas être placée comme un bouc émissaire il faut que le peuple le sache et j'appelle notre peuple à la vigilance de ne pas se laisser faire face à un régime qui est venu escroquer notre nation constitué des plus grands aventuriers de l'Europe qui sont venus aujourd'hui escroquer notre nation que le peuple fasse attention avec le système les systèmes la justice la justice elle est malade mais ils ont eu les temps de pouvoir réparer cette justice ils ont consommé 5 ans aujourd'hui nous tendons au deuxième mandat et pourquoi ils n'ont pas pu aujourd'hui 5 ans suffisent pour changer toute la colère je vous dis que c'est beaucoup c'est beaucoup ils devaient soigner les maux qui rongent la justice congolaise pourquoi ils n'ont pas pu soigner ces maux tu vois alors nous avons ici un système des gens qui se plaignent au lieu de chercher des solutions aux plus gros problèmes qui rongent la justice congolaise nous avons ici un président de la république bien sûr à la tête du pays qui se plairniche qui tout le temps il se plaint au lieu de soigner lui-même a reconnu que la justice est malade mais en étant les garants de la nation les chefs de l'état devaient chercher des solutions idoines pour réparer cette justice qui est malade qu'est-ce que lui a apporté comme solution rien du tout nous avons vu les mêmes magistrats qui continuent à envoyer des gens en prison nous avons vu les services de renseignement à l'ANER moi-même je suis passé par l'ANER j'ai été arrêté à l'ANER j'ai fait une année vous avez été sodomisé s'il vous plaît je n'ai pas été déshumanisé mais je vous dis que les conditions de détention étaient dures parce que j'ai fait une année à l'ANER illégalement j'ai été détenu dans les locaux de l'ANER vous dormez à même le sol à même le sol on n'avait pas à manger vous voyez les conditions unimènes comment vous restez une année sans manger qui faisait et vous tenez une année durant mais c'est ça c'est le système c'est lui le président de la pluie qui promet au peuple congolais pendant la campagne électorale de pouvoir fermer de pouvoir fermer tous les locaux de l'ANER de pouvoir fermer tous les cachots de l'ANER de pouvoir fermer tous les cachots qui emprisonnaient nos compatriotes c'est un problème personnel vous voyez que les pratiques s'il vous plaît j'ai été arrêté pour mes propos politiques les conditions de détention les pratiques d'arrestation arbitraire sont restées les mêmes rien n'a changé ok et ce que nous voyons sous Kabila sous ce qu'il dit l'ANER s'il vous plaît sous Kabila l'ANER a fait de n'importe quoi sous Kabila l'ANER a tué il ne faut pas oublier que Armatungoul a été tué dans les locaux de l'ANER l'ANER a arrêté l'ANER a tué sous Kabila mais aujourd'hui ce qui était à la tête de l'ANER certaines autorités de l'ANER sont intouchables ils se promènent librement alors cette justice devait commencer par mettre la main à ces individus là afin qu'ils répondent à leurs actes vous voyez les calèves rien 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 du tout n'a été fait et aujourd'hui lui même qui a promis pendant la campagne de pouvoir fermer les locaux de l'ANER pardon les cachets de l'ANER il ne l'a jamais fait il a vu que cela était bénéfique pour lui ça lui profitait il a préféré pouvoir garder ses locaux pouvoir garder les cachets de l'ANER il a préféré garder certaines personnes à la tête de certains tribunaux pour continuer avec les mêmes systèmes alors ici ne soyez pas étonné à ce que je puisse vous dire que ce que nous voyons c'est la continuité du kabilisme tout simplement la continuité la continuité parce que rien n'a changé rien n'a changé les choses sont allées de mal la majorité la majorité des gens qui faisaient du mal la majorité des gens qui faisaient du mal mais je vous dis que c'est la continuité et lui est venu empirer mais le système est le même il a prôné de pouvoir débloquer les systèmes mais le système est le même je vous dis parce que vous parlez de la justice la question de cette histoire de Jacine Dalla qu'est-ce que vous dites il y a d'autres opposants qui sont en train d'être arrêtés aussi conduits à l'aner tout récemment vous avez appris l'arrestation de notre compatriote Daniel Safou qui a arrêté également c'est qui connaît aussi c'est qui connaît pour ne pas se tasser là qu'est-ce que le système politique de Tisekedi ne nous a pas offert comme spectacle et nous nous disons au peuple congolais de comprendre aujourd'hui que le système et le pouvoir de Félix c'est ce qu'il dit c'est un pouvoir qui écrase les peuples or le pouvoir n'est pas là pour écraser son peuple le pouvoir est là pour protéger dans ma langue on dit le chef n'est pas celui qui écrase son peuple mais le chef doit protéger son peuple ici nous avons en face de nous un système politique un pouvoir qui ne protège pas son peuple des gens qui sont aujourd'hui déterminés à faire le mal des gens qui sont déterminés aujourd'hui à ne pas respecter les principes de la démocratie alors il faut qu'ils disparaissent raison pour laquelle je vous ai dit que le système de Tisekedi son pouvoir a déjà échoué sur plusieurs aspects et il est temps aujourd'hui que les peuples congolais se prennent en charge s'il vous plaît il est temps aujourd'hui que les peuples entiers se prennent en charge pour pouvoir faire échec à tout projet de modification ou de changement de la constitution parce que ça va continuer à dormir ça va continuer à profiter à certaines personnes qui entourent les présidents l'appliquent pour qu'eux continuent à s'enrichir pour qu'eux continuent à se construire des maisons pour qu'eux continuent aujourd'hui à faire du mal à notre peuple et aujourd'hui il est temps que le peuple se prenne en charge et de ne pas laisser une seule seconde à Tisekedi avec son entourage de toucher à un seul article de la constitution parce que les peuples restent souverains et eux-mêmes doivent respecter cette souveraineté du peuple merci beaucoup on va finir deux minutes chacun il reste quatre minutes deux minutes on va finir on a parlé beaucoup ça c'est la fin c'est la fin juste deux minutes pour finir dernière prise de parole un mot à ces opposants qui pensent que tu sais que tu devais se maintenir au pouvoir d'abord je suis en face d'un surnaturel qui a vécu mille combien mille jours bon il y en a il y en a ça fait 350 jours sans manger en tout cas j'ai rencontré une fois dans ma vie un homme surnaturel sur le plateau donc voilà voilà les services les services que les régimes de Tisekedi continuent à maintenir parce qu'il a promis de pouvoir changer vous ne mangez pas à l'année ah il change vous voyez mais on ne mange pas je vous dis tout refusé Tisekedi n'a rien fait je vous dis que Félix Tisekedi est en train de construire 145 territoires ça n'a jamais existé depuis 100 depuis 130 36 ans de la colonisation et de mobotisme cabélisme et tout ça aujourd'hui Félix construit tous les territoires du pays Félix nous a donné un budget de 18 milliards cette année l'armée congolaise est devenue la plus puissante Chez vous là Mouéka c'est construit on est en train de construire Chez vous Mouéka vous voyez on chère il ne faut pas faire il faut arrêter les fanatismes ce n'est pas correct j'ai fait la route jusqu'à Tchikapa jusqu'à Kamouécha on est en train de construire peut-être vous n'êtes pas au courant mais moi je suis au courant de ce qui est en train d'être fait dans la route qu'à la Mamboué il y a eu des tournements quittons les fanatismes nous devons sauver cette nation je ne suis pas ici fanatique ce qui est bien fait on l'est fait si vous suivez ce que je fais en dehors d'ici vous allez voir que je suis très dur vis-à-vis de Félix Csekedi et de la manière dont les choses se passent nous voulons tous que les choses changent mais quand il y a des choses positives qui ont été faites ne dites pas qu'il n'y a rien qui est fait il doit partir ici nous ne sommes pas en train de chercher la modification de la constitution ou le changement de la constitution pour donner à Félix Csekedi un autre mandat il n'a pas dit ça et ce n'est pas pour lui c'est prévu dans la constitution si nous le faisons aujourd'hui c'est pour corriger tous les tards qui sont dans la constitution notamment tous les problèmes que nous vous voyez ces histoires-là des négociations politiques avant de sortir un gouvernement ça doit prendre des mois et des mois on doit d'abord trouver un informateur après informateur on doit identifier la majorité après toutes ces histoires-là on met ça de côté mais qu'est-ce qu'il doit corriger ? qu'est-ce que le chef d'état devrait non pas corriger dans sa gouvernance ? qu'est-ce qu'il doit corriger ? c'est la rigueur il n'est pas rigoureux ? il n'est pas rigoureux il laisse beaucoup de choses passer des choses qui devaient être réprimées et on a même restauré les moratoires la peine de mort mais on n'arrive pas à mettre en exécution parce que si on exécute deux, trois, quatre personnes demain personne ne va refaire la même chose mais tant qu'on laisse X a pris l'argent il est allé à Makala deux semaines après il est dehors le ministre de l'agriculture est déjà dehors le ministre de Robota il y aura un autre ministre qui va dire mais comment ? lui avait pris on n'a rien fait moi ce que je vais faire comment il avait fait ? il était allé voir tel un membre de la famille il était allé voir X l'affaire Forage c'était Ngobila il n'est pas inquiété mais c'est ce que nous disons on va les inquiéter comment ? tant qu'on n'a pas donné l'exemple comment vous voulez donner l'exemple à X, Y vous laissez les autres faites l'exemple depuis 1960 rentrez dans l'histoire tous ceux qui ont détourné il faut tous les exécuter comme ça c'est là que nous disons il faut une table rase pour réparer tout l'état que notre société a connu et donner au peuple la possibilité de dire oui au référendum et changer la constitution là la légitimité devient rétablie par le peuple par la légitimité de facto venu des groupes armés Jean-Pierre Bemba un rebelle Roger Lumballa un rebelle les rebeirois des rebelles tous ces gens là ce sont une cargaison des rebelles qui nous ont donné une constitution nous qui n'avons jamais tué quelqu'un on nous impose ça on dit c'est ça qui va vous diriger aujourd'hui nous disons oui c'était illégal c'était ça nous a aidé à arriver là où nous sommes maintenant corrigeons ça pour moi on personnalise le débat merci beaucoup monsieur Jean Moubenga pour votre participation c'est une œuvre humaine ce n'est pas parfait il faut toujours perfectionner ça il n'a pas tort il a tort de dire il n'a pas tort parce que la constitution n'est pas une bible mais seulement nous disons qu'on ne peut pas permettre un régime des farcères puisse toucher à cette constitution parce que les systèmes les régimes de Tsekedi a échoué il a reconnu que nous avons un président de la publique qui est l'arciste qui n'a pas de rigueur dans ce qu'il fait ce qu'on ne vient pas prendre la tête du pays il a échoué ces plusieurs aspects et aujourd'hui il est normal qu'il démissionne parce que le peuple congolais ne peut pas continuer dans cette distraction et surtout les aspects s'il faut aujourd'hui que les congolais se prennent en charge à ce qu'ils démissionnent et nous attendons les élections dans 6 mois parce que la constitution l'est dit lorsqu'il est président de la publique n'est pas en mesure de répondre aux attentes du peuple congolais il n'a qu'à démissionner c'est constitutionnel et le peuple a le pouvoir aujourd'hui de récupérer les mandats que vous vous appelez mandats qu'il a octroyés à ces messieurs aujourd'hui à la tête du pays qui ne parviennent pas à répondre aux aspirations du peuple congolais nous n'allons pas céder au laxisme politique Tsekedi avec son équipe d'escrocs qui sont venus d'Europe ont échoué sur plusieurs points et aujourd'hui le peuple souverain peut se prendre en charge et qu'il ne puisse pas permettre un seul instant au régime de Tsekedi de toucher à un article de la constitution s'ils se permettent de le faire Tsekedi n'auront pas des jours au pouvoir pour continuer avec toutes les malversations vous parlez de manière globale M. Malangou dites nous un peu dans l'opposition si vous devriez vous autocritiquer qu'est-ce que vous aimeriez changer dans l'opposition dans l'opposition nous nous prenons nous voulons à ce que les systèmes puissent évidemment changer sa manière de gouverner parce que nous avons vu tout ce qu'ils ont promis au peuple ils n'ont pas réalisé c'est là c'est déjà un échec et nous nous pensons qu'aujourd'hui dans l'opposition dans votre manière de fonctionner de vous attaquer au pouvoir de critiquer le pouvoir qu'est-ce que vous pourriez changer qui ne fonctionne pas bien je vois l'opposition pas dans l'opposition non mais nous disons ici que tout est vraiment en rouge non pas au pouvoir dans l'opposition dans l'opposition s'il vous plaît s'il vous plaît l'opposition s'il vous plaît je vous dis que l'opposition 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 je peux répondre à votre question l'opposition elle est plurielle quand vous parlez l'opposition vous faites allusion à quelle opposition est-ce que nous avons l'opposition je vous dis ceci je vous dis ceci je vous dis ceci vous n'avez pas à me poser cette question parce que l'opposition a sa manière de fonctionner et nous c'est ce que nous disons c'est d'appeler à ce que le pouvoir change sa manière de faire les choses si le pouvoir ne parvient pas à changer c'est là ils n'ont qu'à démissionner mais ne me posez pas des questions de savoir qu'est-ce que l'opposition va faire la manière de se comporter l'opposition l'opposition est là pour éveiller notre peuple pour dire à notre peuple écoutez nous avons des gens aujourd'hui au pouvoir qui n'arrivent pas à répondre à vos attentes qu'est-ce que vous voulez que l'opposition fasse parce que l'opposition elle est plurielle je réponds à sa place vous voyez alors l'opposition doit devenir efficace dans son action ils sont c'est l'opposition il est pluriel il ne faut pas utiliser ces mots-là l'opposition il est à la merci beaucoup de nous avoir suivis mesdames et messieurs au revoir et à la prochaine merci beaucoup merci